Europe 1, il est 6h49, les initiatives positives. Bonjour Jean Zed. Bonjour Alexandre, bonjour Amblin. Bonjour. Ce matin, Jean, vous nous présentez une intelligence artificielle capable de traquer la pollution plastique partout sur la planète. Quelques chiffres, entre 19 et 23 millions de tonnes de déchets plastiques sont déposés dans les milieux aquatiques de la planète chaque année. Océans, mer, rivières, cours d'eau, etc. Et si les émissions plastiques ne sont pas réduites, ce chiffre pourrait monter à 53 en 2030. Et déjà en 2023, il y aurait 200 millions de tonnes de déchets plastiques dans les différents océans du globe. Bref, tout ça revient dans nos assiettes puisque l'alimentation des poissons n'échappe pas à cette pollution. Comment fonctionne-t-il ce système de reconnaissance ? C'est la question centrale d'une étude menée par une université hollandaise et une école d'ingénieurs installée à Lausanne en Suisse. En effet, il n'y a qu'une infime partie des déchets plastiques qui flottent en surface. Une grande partie finit échouée sur le littoral. Le reste se décompose en micro-particules avant de se déposer dans le fond des eaux. Si cette dernière partie est considérée comme irrécupérable, ce qui flotte en surface ou ce qui s'accumule sur les côtes, ça peut être ramassé, notamment par bateau. Il y a beaucoup d'innovations en la matière pour créer des embarcations innovantes dédiées à ce ramassage. Récemment, Audi, la marque automobile, a inauguré un bateau bardé de technologies pour éliminer des déchets sur une rivière thaïlandaise. Le problème pour l'IA, c'est identifier les zones où se concentrent ces déchets plastiques. Les chercheurs ont donc développé une méthode de détection automatique basée sur l'intelligence artificielle. Pour la nourrir, ils ont utilisé des images en libre accès, celles des satellites Sentinel-2. C'est le petit nom des satellites de l'Agence Spatiale Européenne. Alors, et pourquoi passer par une intelligence artificielle ? Parce qu'il serait quasiment impossible de traiter manuellement l'importante base de données d'images satellites. Le fonctionnement d'une IA générative, qui on le voit en poupe en ce moment, c'est ça, c'est qu'on lui injecte des millions de données pour qu'elle effectue une ou plusieurs tâches, plus ou moins complexes, comme discuter avec un être humain, ou reconnaître des résidus plastiques sur les côtes, ce qui n'a rien de simple. Par exemple, il faut déjà que l'intelligence artificielle puisse identifier la présence de nuages pour les écarter. Ah bah oui, bien sûr ! Voilà, il faut que cette même IA distingue les objets flottants d'origine naturelle, ça peut être du bois, ça peut être des algues, des objets d'origine humaine comme le plastique. Et si la recherche est concluante alors ? Eh bien, une flotte de satellites européens seront mobilisés à cette tâche, c'est-à-dire distinguer effectivement cette flotte plastique, afin d'aiguiller une flotte de bateaux pour les récupérer. Et pourquoi pas construire, en tout cas ça c'est le projet, construire un satellite totalement dédié à ce sujet dans les années à venir. Les initiatives positives, merci Jean Zed et à demain sur Europe.